7h36 sur la première, une question. Quel est le juste salaire ? C'est cette semaine, ce jeudi plus précisément, que vont commencer les négociations salariales entre syndicats et patronats, la crise économique, le franc fort. Tous ces paramètres vont évidemment influencer le résultat des négociations, du côté syndical comme du côté patronal. Ce matin, nous en parlons avec notre invité Alessandro Pellizzari. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans notre studio de Genève, secrétaire régionale d'UNIA Genève, président de la communauté genevoise d'action syndicale et vous êtes aussi sociologue de formation Alessandro Pellizzari. Qu'est-ce qu'un juste salaire selon vous et comment le détermine-t-on ? Écoutez, objectivement, il n'y a pas de juste salaire. Il n'y a pas une valeur objective du travail, il n'y a pas une valeur objective du salaire. Une structure salariale reflète normalement la valeur qu'une société donne au travail et qu'elle donne surtout à tel ou tel travail. Il n'y a pas de critères objectifs qui déterminent pourquoi, par exemple, un salaire d'un maçon est plus élevé qu'un salaire d'un électricien. Il y a beaucoup de critères qui jouent là-dedans et c'est essentiellement une question de rapport de force. Donc, parler de rapport de force, ça veut dire de parler quelle est la capacité de négocier un salaire d'un salarié individuel. Ça dépend donc de l'offre et de la demande de la main d'oeuvre dans un secteur précis du marché du travail. Ça dépend aussi de la valeur que la société donne à telle ou telle qualification. Ça dépend aussi des hiérarchies que la société donne à certaines catégories de travailleurs. Mais surtout, ça dépend aussi de la force collective de négociation des salariés. Et donc, essentiellement, de la capacité de s'organiser, de la capacité de négocier collectivement des salaires. On voit aujourd'hui, si on regarde l'évolution des salaires, qu'effectivement, dans les secteurs où il y a des conventions collectives du travail, dans les secteurs où les syndicats sont mieux représentés, que les salaires augmentent de manière plus significative que dans les secteurs où il n'y a pas de conventions collectives de travail. L'Office statistique fédéral montre chaque année qu'effectivement, c'est un élément déterminant dans l'évolution des salaires. Alors voilà pour quelques points déterminants. Ça dépend pas mal des négociations que vous allez mener. Puis il y a une question de point de vue. Certains disent que le salaire doit d'abord dépendre de la santé de l'entreprise et de ses bénéfices. D'autres disent non, ça doit être en allocation avec le coût de la vie. Vous en êtes où par rapport à ces deux points de vue ? Écoutez, essentiellement, le salaire doit refléter aussi la redistribution des richesses produites. Et de ce point de vue, aujourd'hui en Suisse, on a essentiellement trois problèmes. Même si on regarde l'évolution des salaires, c'est qu'on constate que depuis l'année 2000, la productivité en Suisse a augmenté de 10%, alors que les salaires et surtout les bas salaires ont augmenté que de 3%. Donc on voit qu'il y a un vrai problème de redistribution qui est essentiellement dû à ce qu'on connaît, c'est-à-dire des phénomènes de financiarisation de l'économie. On voit des bénéfices des banques, essentiellement des multinationales augmentés, mais une part de moins au moins élevée qui est redistribuée aux salariés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un réel problème en Suisse de ce qu'on peut appeler des bas salaires. Il y a au moins 10% de la population qui gagne moins de 3600 francs, ce qui est un salaire qui ne permet pas de vivre dignement. Nous avons un deuxième, si vous permettez juste rapidement, un deuxième problème de redistribution des salaires. C'est que les hauts salaires et les bas salaires, évidemment, n'évoluent pas de la même manière. Il y a la fourchette salariale qui est en train de s'agrandir de manière assez importante. Donc des écarts salariaux qui se creusent de plus en plus, avec là encore une fois un problème de justice salariale, surtout qui se pose, parce qu'il n'y a aucune raison objective qui légitime pourquoi les bas salaires devraient augmenter de manière moins significative que les hauts salaires. Et on a un troisième problème, c'est que finalement, on a relativement peu de moyens d'instrument en Suisse de contrôler l'évolution des salaires, et surtout de contrôler l'application des salaires négociés. C'est la fameuse discussion sur le dumping, sur la sous-enchaire salariale, où il y a de plus en plus d'entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui ne payent pas les salaires qu'ils devraient payer. Oui, parce que si on prend le centre paramètre du coût de la vie, il n'augmente pas en Suisse ou quasiment pas. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y aurait pas de raison d'augmenter les salaires. Mais encore une fois, un salaire, surtout, ça doit être la part que les salariés peuvent légitimement prendre en compte par rapport à la richesse qu'ils produisent eux-mêmes. Il ne faut quand même pas oublier que les richesses sont produites par les salariés avant tout, et qu'il y a surtout un problème de redistribution, un problème d'inégalité, un problème de justice sociale qui se pose aujourd'hui en Suisse, où le capital, qui finalement ne produit pas de richesse en tant que tel, s'accapare de plus en plus de parts de richesse pour les détenteurs de capital, et de moins en moins qui est laissé pour les salariés qui produisent. Donc ce n'est pas en adéquation avec le coût de la vie, c'est surtout, d'un point de vue syndical, l'évolution qu'on essaye de freiner par rapport à cet écart qui se creuse entre les richesses produites et la part qui revient aux salariés. Entre le revenu du capital et le revenu du travail, on a bien compris le distinguo, Alexandre Opelizari. Bon, c'est jeudi que ça va commencer, ces négociations, et puis on va certainement arguer du côté patronal, évidemment, que c'est la crise, qu'il y a le franc fort, tout ça. Vous ne partez pas en position de force face à toutes ces données objectives ? Écoutez, si on analyse froidement les derniers rounds de négociations qu'on a vécues ces dernières années, effectivement, on peut constater qu'on ne part pas d'une position de force. On a vu l'année passée une augmentation relativement modeste des salaires, là encore une fois différenciée par rapport à la force de négociation que les syndicats ont dans certains secteurs. On a vu par exemple dans le secteur de la construction quand même des salaires augmenter de manière relativement significative, mais sur l'ensemble, effectivement, on a pu constater ces dernières années des augmentations relativement modestes. Encore une fois, ça reflète malheureusement une situation qui n'est pas favorable aujourd'hui aux salariés, qui n'est pas favorable aux organisations qui les défendent, mais encore une fois, si on regarde l'évolution de l'économie en tant que telle, il n'y a pas de lien direct entre, par exemple, ce que vous citez, le franc fort d'un côté, les difficultés qu'ont les industries de l'exportation et les bénéfices qui continuent à empocher. Oui, mais la crise ne permet aucune largesse vis-à-vis des employés, ça c'est l'argument des patrons. C'est un argument que vous pouvez, dans une certaine mesure, recevoir, Alessandro Pellizari ? Mais c'est un argument qui est mis en avant tout temps. Ce n'est pas seulement en tant que de crise que cet argument est mis en avant. On a vu, quand l'économie subissait moins de signes de faiblesse, également un patronat qui était extrêmement pingre par rapport à des augmentations salariales. Encore une fois, le patronat est prêt à ouvrir le porte-monnaie quand il est confronté à une organisation syndicale, à une organisation des salariés, qui est suffisamment déterminée pour faire plier, finalement, le patronat dans les négociations salariales. On a vu, en tout temps, des manifestations des salariés, on a vu des grèves aussi pour des augmentations salariales. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne se fait pas automatiquement. Et on a vu tout récemment des cas qui sont tout à fait flagrants. Vous avez des entreprises multinationales qui font des centaines de millions de bénéfices, qui décident de fermer des sites. Donc on voit très bien que ce n'est pas la pure logique économique qui se pose aujourd'hui, mais c'est essentiellement une logique de favorisation des actionnaires qui s'impose aujourd'hui aussi autour des tables de négociation. Là, vous parlez évidemment du cas Cérono. Grève ce matin du côté de chez Cérono. Vous êtes Genevoix, vous en serez. Difficulté pour vous d'entrer dans un milieu a priori pas du tout ou quasiment pas syndiqué ? C'est encore plus dur avec Cérono ? Écoutez, la difficulté essentiellement dans un cas comme Cérono ne se pose pas uniquement en termes de représentativité du syndicat. On a vu dans le cas de Cérono, vous avez quand même une population salariale qui était très peu incline à se battre, à s'organiser dans un syndicat et qui a quand même pendant plusieurs mois maintenant fait preuve d'une détermination extrêmement importante de grève, de mobilisation, de manifestation. La problématique que pose le cas Cérono, c'est un autre. C'est une problématique d'un cadre législatif en Suisse qui ne donne aucune protection aux salariés en cas de licenciement collectif. On l'a malheureusement vu maintenant aussi avec l'intervention de l'État à plusieurs reprises, avec l'intervention des tribunaux qui n'ont pas de levier légaux pour imposer à une entreprise qui décide d'un jour à l'autre de fermer son site de garantir un minimum de protection, un minimum de plan social aux salariés qu'ils licencient. Je pense que c'est un cas d'école qui va quand même faire réfléchir par rapport à la liberté, comme on dit, la liberté économique des entreprises qui, souvent avec des rabais fiscaux, viennent ouvrir leur siège en Suisse mais qui décident de partir sans avoir aucun frais par rapport aux dégâts sociaux qu'ils provoquent. Cérono, est-ce que c'est justement pas aussi l'illustration que les syndicats doivent plutôt concentrer leur action sur la pérennisation de l'emploi en Suisse plutôt que sur le fait de gagner un point ou deux ce qui est quasi perdu d'avance, vous le disiez à un instant, Alessandro Pellizari, sur les salaires ? Est-ce que c'est pas plutôt ça le juste combat ? La pérennisation de l'emploi ? Et Cérono nous le montre bien. Mais écoutez, la question de la pérennisation de l'emploi se pose un peu en haut terme parce que la qualité de l'emploi, c'est évidemment un combat que les syndicats ne vont pas délaisser. Les syndicats ne vont pas se battre pour garantir... Il y a peut-être moins prioritaire, non ? Écoutez, je pense pas. Je pense que c'est deux combats qui vont main dans la main. On ne peut pas se battre pour des emplois à n'importe quel prix. On voit malheureusement en Suisse aujourd'hui une part de plus en plus croissante d'emplois précaires à se développer, des emplois qui ne permettent pas de subsister, des contrats à durée déterminée, des contrats temporaires. Donc c'est clair que si on entre dans ce jeu-là de se battre à tout prix pour le maintien de l'emploi sans se soucier de la qualité de l'emploi, on va créer ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays européens, surtout dans les pays de l'Europe du Sud, c'est-à-dire une partie de plus en plus importante de la population qui effectivement a un emploi, mais qui est un emploi précaire, qui est un emploi qui ne permet pas de vivre. Oui, il y a aussi l'exemple allemand. Et là, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. La santé de l'économie allemande s'est faite aussi au détriment des salaires en multipliant les emplois précaires. Bon, voilà, c'est peut-être par là aussi qu'il faut passer pour performer. Ça vous inspire quoi, ça ? Bah écoutez, effectivement, c'est un cas qui fait beaucoup réfléchir. C'est un cas d'ailleurs qui a permis à l'Allemagne de jouer le rôle qu'elle joue aujourd'hui, y compris dans la gestion de la crise en Europe, c'est-à-dire une puissance d'exportation extrêmement importante, mais qui, comme vous le dites, s'est faite essentiellement sur l'évolution d'emplois précaires, sur une baisse de salaire aussi. Et c'est certainement pas un exemple qu'on peut suivre, même si on voit bien que le patronat industriel suisse aimerait bien suivre cet exemple-là en nous faisant croire et en jouant le chantage, c'est-à-dire que si vous ne baissez pas les conditions de salaire et de travail en Suisse, malheureusement, on va devoir délocaliser. C'est un jeu de dupe dans lequel on ne peut pas entrer. Le mouvement syndical européen serait d'ailleurs très bien à ne pas entrer dans ce jeu et de ne pas jouer la concurrence et la spirale salariale vers le bas pour essayer d'attirer à des bas prix des entreprises à tout prix dans leur pays. Vous demandez quoi, très concrètement, lors de ces négociations qui commencent ce jeudi ? Un point, deux points, trois points ? Quelle est l'augmentation que vous allez demander ? Écoutez, l'Union syndicale suisse n'a pas encore abouti à ces revendications salariales. Nous sommes en train maintenant de coordonner les différentes négociations salariales. Il y a des négociations salariales d'ailleurs qui ont déjà eu lieu pour l'année 2013 parce qu'il y a des secteurs où souvent on négocie sur deux, trois années de suite. Donc là, ça sera vers la fin de l'année qu'on va... Eh, vers la fin de l'été, excusez-moi, vers la fin du mois d'août qu'on va donner le mot d'ordre sur l'augmentation de salaire. C'est clair que le coût de la vie est un paramètre important. Vous l'avez cité, mais ce n'est pas le seul. Il y a un retard salarial à rattraper très clairement par rapport aux inégalités salariales que j'ai citées tout à l'heure, mais surtout aussi par rapport à l'évolution de la productivité qui, on voit, n'augmente pas au même rythme que les salaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada